As-salatu wa salamu ala sayyidina muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawmiddin On clôture incha'Allah aujourd'hui le livre al-sirat al-mustaqim, aujourd'hui ou demain, par la conclusion khatima. Ce qui reste à déduire donc, c'est que celui qui connaît Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui a prononcé les deux témoignages, ne serait qu'une fois dans sa vie, en agréant cela comme croyance, est un musulman et incroyant. إذن يتلخص من كل ما مضى أن من عرف الله وعرف رسوله عرف الله وحده واعتقد ما يليق بجلاله من الصفات العلم والقدرة والإرادة والسمع وعرف نبيه محمد آمن به ونطق بالشهادتين مرة في العمر ولم يحصل بعدها منه ما يخرج من الإسلام فهذا مؤمن مسلم إن مات على هذا يدخل الجنة بمعنى إذا دخل النار بسبب الذنوب يخرج منها ويدخل إلى الجنة لأنه مات على الإيمان quiconque sait et a prononcé le 2 témoignage toutefois n'a pas foi en ce qu'il sait n'est pas musulman ni croyant selon le jugement de Dieu celui qui prononce le 2 témoignage mais il n'a pas cru au sens des 2 témoignages ou il a cru à l'envers il dit la ilalah e Allah mais après il croit que Dieu il n'est pas le créateur il dit la ilaha illallah et il croit que Allah ta'ala il a un fils ou il dit la ilaha illallah et il croit que Allah n'a pas prédestiné nos actes celui-là le fait qu'il a prononcé des deux témoignages ça ne le sauve pas parce qu'il faut avoir la signification des deux témoignages dans le coeur croire à leur sens et la prononciation or lui il a prononcé sans avoir la bonne croyance alors il n'est pas musulman il n'est pas croyant même s'il dit tout le temps la ilaha illallah et lui il croit que Dieu est un corps immense qui ressemble à un être humain jeune qui remplit le trône même s'il a dit chaque jour cent mille fois la ilaha illallah il n'est pas musulman parce qu'il dit par la langue et il contredit par le coeur en croyant que Allah ta'ala est un corps donc il n'est pas musulman il n'est pas croyant alors celui qui croit que Dieu est un corps celui qui croit que le créateur de ce bas monde c'est une immense lumière il n'est pas croyant il n'est pas le problème si cette personne a prononcé devant nous les deux témoignages et ne nous a pas montré qu'est-ce qu'il croit dans le cœur comme fausse croissance, nous on pense qu'il est musulman on croit qu'il est musulman mais selon le jugement de Dieu il n'est pas musulman الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أمامنا كنا نحن شرحنا له الإسلام مثلا فقال الشهادتين وهو في قلبه يضمر الكفر يعتقد شيئا من الأمور المكفرة عند الله ليس بمسلم ولا مؤمن عندنا لأننا لا نعلم الغيب نحكم بالظاهر قلنا عنه مسلم ويمكن نعمل له عقد زواج وإذا مات يمكن نصلي عليه لأننا نحن لا نعلم إلا الظاهر لا نعلم الباطن أما هو عند الله كافر بالله لأن الله يعلم الظاهره وباطنه يعلم أنه منافق quiconque montre quelque réticence à l'égard de l'islam est un hypocrite et un mécréant condamné par la parole de Dieu le Tout-Puissant dans Sourat النساء إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ce qui signifie les hypocrites résideront au fin au fin fond du feu c'est-à-dire dans جهنم إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ alors les hypocrites sont au fin fort au fin fond du feu de l'enfer bien sûr que nous durant la vie si on sait qu'il est hypocrite il nous a montré il y a deux témoins qui ont témoigné digne de confiance qu'ils ont dit celui-là il nous a dit telle et telle chose il a clarifié ce qu'il y a dans son cœur alors on le juge mécréant mais sinon nous on le juge toujours selon l'apparence est-ce qu'il y a l'ité de chaque être humain إذا هذا الإنسان بين لبعض الناس اعتقاده فشهد عليه شاهدان عدلان أنه منافق حكمنا بكفره إذا بين لواحد من الناس حقيقة عقيدته أيضا حكمنا بكفره أما الذي لم يعلم حقيقة أمره حكم بإسلامه ما عليه ضرر لأننا نحن إيش لا نعلم الغيبة ولا نعلم ما في صدور الناس إنما نحكم بالظاهر الإنسان يعني الناس الذي يضمير الفر وما تعالى ذالك في الدرق الاسفر من النر ومخالد et c'est lui qui est mort en étant hypocrite mais créant, il est dans l'enfer éternellement la vie de certains selon lequel la foi est valable dans le fait de courir seulement sans prononcer les deux témoignages tout en étant capable de le faire est nul et non avenu il y a un mot très douloureux même si le nom il n'y a pas 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 lorsqu'il y a un avis singulier on ne dit pas oui c'est une question il y a une divergence Naoui a rapporté que celui qui veut embrasser l'islam il doit prononcer les deux témoignages en ayant la bonne couroyance Shafi'i radiyallahu anhu a dit comme ça les paroles prophétiques témoignent de cela j'ai eu l'ordre de combattre les gens juste qu'ils disent La ilaha illallah alors après il y a la parole du prophète il y a les paroles des grands imams il y a ce qu'ils ont rapporté l'unanimité comment dire ouais non on n'a pas besoin de témoigner il suffit de croire par le coeur هذا un mot un mot un mot un mot très faible et il n'est pas pris en considération ce qui dit il y a la parole il y a la parole il y a la parole et jusqu'à ce mot jusqu'à ce mot il y a l'unanimité il y a l'unanimité il y a l'unanimité il y a l'unanimité même selon cette avis qui dit ça suffit de croire sans prononcer que si on propose à quelqu'un de dire la ilaha illallah pour devenir musulman il refuse alors même selon cet avis celui-là il est mécréant parce qu'on lui dit de témoigner il refuse de témoigner et même s'il dit après j'ai dans le coeur mais qu'est-ce qu'il t'empêche de dire la ilaha illallah Mohammed Rasulullah d'autres disent quiconque a grandi au sein d'une famille musulmane la connaissance et la croyance lui suffise pour que son islam pour que son islam et sa foi soient corrects même s'il n'a jamais prononcé de témoignage ce n'est pas une question qu'il y a une divergence à ce sujet il y a des enfants qui ont grandi depuis leur enfance ils ont appris la religion depuis leur enfance ils ont appris la religion ils ont grandi avec la bonne croyance alors celui-là on dit qu'ils sont musulmans on dit qu'ils sont musulmans il a grandi dans une famille musulmane et en grandissant on lui a donné la bonne croyance alors il est musulman maintenant n'est-ce pas il est musulmane ils ont dit qu'il témoigne comme obligation ce n'est pas pour entrer dans l'islam mais comme obligation il témoigne une fois dans la vie parce que c'est une obligation alors ils disent même une fois quiconque observe le principe fondamental de la foi de l'islam bien qu'il n'observe pas les autres obligations telles que les 5 prières le jeûne et commette les péchés et meurt sans pouvoir se répandir et sauver du châtiment éternel du feu au cas un m'atteint l'até l'aït Alors, celui qui est mort en étant croyant, il a cru en Dieu et son messager. Il n'a pas fait les obligations, il est rentré dans les grands péchés et il ne s'est pas répandu. Lorsqu'il est mort, il n'est pas mort avec la répandance. Alors, celui-là, s'il rentre à l'enfer, il ne va pas rester éternellement parce qu'il a la foi en Dieu et n'a pas dit des paroles qui sont de la mécréance. Alors, un jour, il sortira de l'enfer. Allah accordera son pardon à certains et les fait rentrer au paradis sans qu'ils subissent du châtiment. Certains musulmans qui ont des péchés, Allah leur accorde son pardon, ils ne seront pas châtillés. Mais d'autres purgent leur peine en enfer. Et par la suite, il rejoint le paradis parce que toujours on dit, celui qui est mort, mécréant, ne reste pas dans Jahannam éternellement. Il ne reste un. Celui qui est mort musulman, en ayant des grands péchés, ne reste pas éternellement dans Jahannam. Allah sait plus que tout autre à qui il pardonne et à qui il ne pardonne pas. Nous, on doit être entre la crainte et l'espoir. Est-ce qu'on va être parmi ceux qui auront le pardon de Dieu, ils vont aller au paradis sans châtiment? Ou on sera châtillés sur les grands péchés si on a fait des grands péchés et on est mort sans se répentir? Allah sait. Le croyaume doit être entre la répentance, entre l'espoir et la crainte. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'alamu ahkamu, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.